Ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Salut ! J'ai pas de saisonnier, j'en trouve pas, chaque année c'est pareil. Eh oui, eh oui, t'as raison, t'as tout à fait raison, c'est que chaque année c'est exactement la même chose. Chaque année on s'y prend un peu tard, chaque année on crie sur le fait que les saisonniers sont de plus en plus exigeants, qu'ils leur font un gros salaire, qu'ils leur font une bagnole, qu'ils leur font un appartement, que c'est tout juste qu'il ne faut pas les border le soir et leur faire un gros bisou au moment du coucher. À la limite, moi je dis oui, pourquoi pas, de toute façon c'est l'offre et la demande. Ils savent très bien qu'ils sont attendus, ils savent très bien qu'il n'y a pas assez de crépiers pour les saisons. Eh bien voilà, c'est comme ça. Maintenant on peut peut-être imaginer que ça puisse se faire autrement. D'abord, ça veut dire que je peux peut-être anticiper pourquoi aller chercher au loin un saisonnier qui peut-être il est un peu genre van life et puis qu'il aime bien bouger, parce qu'il a lui aussi un outil extraordinaire qu'est ce smartphone, et il peut aller surfer et zapper et puis changer, et puis parce que c'est sa vie, parce qu'il a envie de faire comme ça. Eh bien tant mieux, puisqu'il sait qu'il est attendu comme le Messie. Donc il est évident qu'il va falloir anticiper. Alors je vois bien dire, vas-y, toi tu sais tout. Non, 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 je ne sais rien, moi je donne juste des trucs. Moi je ne recrée pas de saisonnier, je ne m'en fiche. Sauf que j'ai un outil, s'il peut t'aider à le faire, c'est bien. Alors premier point, très souvent on m'envoie, ça commence là à fond, on m'envoie des mails qui me disent tout simplement, vous avez dû former ou t'as formé des stagiaires, Patrick, est-ce qu'il n'y en a rien de libre pour faire une saison là ou là ? Moi je dis normalement non, normalement non, parce que tous les gens que je forme sont des gens qui sont destinés à s'installer dans un foot-truck, une crêperie traditionnelle ou devenir des spécialistes de l'événementiel. Donc normalement non, ils ne sont pas dispo. Mais bon, je passe les annonces, parce que tous ceux que j'ai formés, il y a certains qui ne se sont pas installés, et puis peut-être qu'ils peuvent répondre favorablement à une annonce. Maintenant, il est évident aussi que, peut-être que là tu vas dire, il commence à m'énerver avec ses conseils celui-ci. Et mon conseil, il est le suivant, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut aussi anticiper les choses. On peut imaginer que ta crêperie, elle n'est pas sur un no man's land, elle n'est pas à Guantálamo, et qu'il y a certainement des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont envie de travailler autour de toi, mais effectivement, il faut les détecter assez tôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les détecter assez tôt ? Eh bien peut-être qu'il faut s'appuyer sur des structures. Alors peu importe que ce soit des pôles emplois, des structures pour les jeunes de moins de 26 ans, oui c'est ça, 26 ans, donc j'ai oublié le nom de ces structures-là. Alors on va me dire, bah oui, mais s'ils sont à pôle emploi, c'est qu'ils ne savent pas travailler, etc. Ça c'est un point de vue que je ne partagerai pas toujours, mais pourquoi pas ? Maintenant aussi, on peut se servir de son outil qui est le smartphone, on peut se servir de sa page Facebook ou autre, pour essayer aussi en amont d'attirer des gens. Moi je connais sur le secteur de la presqu'île dite guérandaise, moi je suis à Saint-Nazaire, mais entre la boule, le polygain, le croisique, etc., ce que tu connais, ce que tu peux éventuellement connaître, ou au moins dans l'ouest de la France. Moi j'ai les deux profils qui sont là. Chaque année, j'en ai qui pleurent tout le temps, je n'ai pas de saisonnier, je n'ai pas de saisonnier, oui, sauf que mon gars, tu t'y prends là, mi-mai ou fin mai, pour être recruté pour mi-juin, les bons du coin, ils sont déjà pris. Les fidèles qui reviennent chaque année, même si c'est des gars du sud de la France, du nord, peu importe, ils reviennent chaque année parce qu'ils savent dans quel cadre ils vont travailler. Et puis, il y a une autre partie de ces crépiers-là que je connais très bien, qui eux, d'abord, ont des saisonniers qui sont des locaux. D'accord ? Qui sont des locaux, il y a des gens qui ne veulent faire que les saisons, restant de l'année, ils ont une autre activité, et puis ils n'ont pas envie de se balader. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, l'offre et la demande est là. Donc le conseil pour essayer de ne pas faire trop long, c'est que là, maintenant, si on est un peu dans l'urgence, il ne faut pas, ce n'est pas parce que je mets quelques euros dans l'affaire qu'il faut envoyer des torchons. Alors moi, qu'est-ce que j'appelle un torchon ? C'est du style, l'annonce, c'est... Bon, chacun sait mettre son adresse, bien sûr, mais c'est du style. Je recrute un ou deux saisonniers de telle date à telle date, nourris, logés. Voilà. Eh bien, moi, ce genre d'annonce, elle est aussi attirante que si tu mettais une planche de fakir, alors peut-être qu'effectivement, il y a un crépier fakir qui existe, qui risque éventuellement de tomber sur l'annonce, et il va dire, ah, quelqu'un qui m'offre le confort. Ce n'est pas comme ça. Comme disait la grand-mère Loroïque, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, mais de l'eau sucrée ou du miel, disait-elle. Eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir rendre l'annonce un peu plus sexy. Eh bien, l'annonce un peu sexy, ça veut dire quoi ? Un peu comme dans le speed dating pour rencontrer l'âme sœur ou un futur poste dans lequel on va évoluer, du moins sur lequel on postule, eh bien, c'est de mettre un petit peu ses meilleurs atours. Et ses meilleurs atours, c'est quoi ? Ce n'est pas de faire du cinéma. Ce n'est pas... Là, je suis en train... Tu dois le voir, là, j'ai un micro qui vaut... Ça doit faire du bruit quand je fais ça, d'ailleurs. J'ai un micro qui vaut 12 ou 15 euros, qui est relié avec un fil à mon smartphone. Tu vois, c'est tout bête, tout con, et ça donne un son qui est bien. On a aujourd'hui des régissons, des régies vidéo. On a tout ce qu'on veut, qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Alors, que tu sois à l'aise ou pas à la caméra, ça, ce n'est pas un problème. Tu peux envoyer des photos, mais au moins des photos qui ont un peu de qualité, prendre un peu de temps pour les faire, qui montrent l'intérieur de ta crêperie, qui peut monter la façade, peut-être une photo du coin, etc. Essayez de vanter un petit peu la chose. Mais l'idéal, ce serait de faire une toute petite vidéo. Si tu n'es pas à l'aise, tu demandes à l'un de tes salariés qui est là à l'année, ou c'est peut-être ta fille, ou n'importe quoi. Et bien moi, je ne sais pas, je prendrai mon smartphone et je dirai, « Bonjour, moi je suis Patrick, je travaille ici toute l'année, et je t'attends, tu peux devenir saisonnier avec moi, on va travailler trois mois ensemble, et voici le cadre dans lequel tu vas évoluer. Tu lui fais un petit zoom, etc. » Et puis ici, l'ambiance est plutôt sympathique. Alors, on tape dedans, c'est sûr, mais aussi, on est un peu comme une fratrie, une famille, on partage tout. Et voilà, quelque chose qui est attirant. Mais pas au dernier moment. Au dernier moment, c'est comme le reste, c'est les miettes. Moi, je préfère partager le poulet patate au début qu'à la fin, à la fin, on n'a plus que les os arrouchés. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc avant de sauter sur le formulaire comme ça, eh bien, pense à préparer tes photos, soit une petite vidéo, et puis de t'attaquer un petit peu au rédactionnel, c'est qu'est-ce qui va être attirant. Alors oui, la règle du jeu, c'est qu'aujourd'hui, une fois de plus, les gens zappent. Donc essaye de trouver l'angle qui va être attirant. Voilà les conseils que je voulais donner, parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus passer des annonces. D'abord, je ne peux plus passer de temps sur les annonces à rectifier les photos et chercher des trucs, parce qu'on, très souvent, on m'envoie des torchons, je te prie de le croire. Donc essayez d'être un peu sexy dans vos annonces. Voilà. C'est le seul conseil que je voulais donner. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave, je fais ce que je veux. Salut, à bientôt. Je vais couper avec ça le petit doigt là. Toc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501